Donc on va déjà commencer de parler de tout ce qui est phénomène de parasitose au niveau intestinal et spécialement la candidose qui est devenue de plus en plus répandue souvent car de plus en plus diagnostiquée et de plus en plus recherchée pour des déséquilibres au niveau intestinal donc la candidose vient de la surprolifération des candidats albicans donc on peut dire que ce sont des éléments vivants issus de l'environnement bactérien de l'écosystème intestinal qui sont présents de manière naturelle dans les intestins tout à chacun mais en petite quantité et lorsqu'on dit qu'il y a une candidose c'est quand ces éléments vivants ont proliféré en trop grand nombre et ont pris trop d'importance et déséquilibrent la flore intestinale alors ça va être des symptômes qui vont se traduire par des gaz plus ou moins odorants et puis des sensations d'inflammation au niveau intestinal après la candidose peut être à ce point développé que ça se traduise au niveau des ongles, des pieds et des mains des intestins sous forme on pourrait dire comme de champignons il y a des jouges le jaunis, c'est comme s'il y avait une maltraitance dessus et généralement c'est accompagné d'une sécheresse cutanée si on part du principe qu'il y a un lien très fort entre les intestins et le système nerveux et par extension le cerveau les gens qui ont des candidoses ont une forte attirance pour le sucre de ce sucre là et de ces fermentations là il va se trouver un terrain fertile pour que les candidats se nourrissent et se développent et continuent de rester dans cet environnement donc l'approche qui est généralement faite c'est éliminons le sucre pour éliminer les candidats albicans sauf que notre alimentation elle tourne beaucoup autour des sucres puisque nos cellules se nourrissent essentiellement du glucide qui constitue la majeure partie de nos apports alors selon les écoles ça va varier mais c'est toujours 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 au moins 50-60% donc c'est l'apport premier donc évidemment priver un organisme de ses besoins fondamentaux primaires c'est problématique au niveau de l'équilibre alimentaire à mettre en place puis surtout au niveau de l'équilibre émotionnel que ça vient bouleverser ce qui veut dire qu'on va insister et sur les protéines et sur les graisses mais surtout sur les graisses puisque le corps est capable dans un processus métabolique de transformer les graisses en sucre ça peut aller jusqu'aux diètes qu'on dit cétogènes où on peut manger jusqu'à 80-80% de lipides donc de produits gras mais pour ça ça va demander un effort assez colossal au système hépatico-biliaire et donc du coup ça va il va y avoir une production de bile pour émulsionner les graisses et puis le foie qui va gérer tout cet afflux mais généralement le foie des personnes qui ont des candidoses est souvent congestionné donc il y aura difficulté à gérer les graisses donc on se retrouve face à des choses qui sont très compliquées c'est de supprimer l'alimentation primaire au profit d'une alimentation qui est chargée en graisses dont les gens qui ont une candidose ont déjà une difficulté à gérer au niveau de l'organe principal le foie il est souvent à mettre en avant ce qui filtrera mal le flux sanguin qui va lui arriver on peut dire que c'est un environnement qui est parasitaire le fait d'avoir une candidose alors l'approche classique c'est de combattre les candidats albicans en allopathie on va utiliser les antibiotiques ça peut être sur plusieurs longs mois 2, 3, 4, 5, 6 mois voire plus et en approche naturelle si on prend l'exemple de la naturopathie pour moi c'est la même chose mais avec des huiles essentielles donc pareil sur plusieurs mois avec plusieurs dosages forts et plusieurs associations ça sera du thym ça sera de la titrie ça sera de l'ail ça sera de l'origan donc des huiles essentielles très agressives très abrasives et par conséquence très destructrices donc dans les deux cas dans les autres approches on est dans du ce qu'on peut appeler du greenwashing on va utiliser des pesticides bio en gros c'est qu'on va sortir la grosse artillerie naturelle entre guillemets pour tenter de détruire mais on ne va pas cibler que le candidat on va détruire beaucoup plus large et on va agresser la muqueuse alors il y a des gélules gastro-résistantes évidemment pour ça pour qu'elles puissent agir qu'elles soient agressives le moins possible notamment pour la muqueuse de l'estomac elles restent que c'est quand même déstabilisant et déséquilibrant pour l'ensemble de l'organisme si on est dans la naturopathie pure on va aller vers la notion de terrain donc on se pose la question est-ce que si on modifie le terrain ces candidats albicans là pourront encore subsister et se développer il y a toutes les raisons de penser que en effet pour n'importe quel être vivant quand on modifie son environnement ou ça sera dans un contexte favorable et il s'y instérera durablement et il va proliférer ou ça sera dans un contexte défavorable et il va dépérir évidemment c'est cette approche qu'on va considérer alors quel est l'environnement fertile des candidats albicans donc on a vu que ils aimaient se nourrir de sucre c'est pour ça que les gens sont sous dépendance du sucre puisque c'est plus eux qui contrôlent leur système nerveux alors je dirais leurs instincts leurs besoins qui sont confondus avec leurs envies les candidats ont pris en otage la cabine de pilotage de notre cerveau pour nous intimer l'ordre de prendre du sucre des sucres quel que soit leur format souvent des sucres mal associés qui créent des fermentations pour ça que un des symptômes de la candidose ça va être aussi les gonflements au niveau de l'abdomen les ballonnements et donc les gaz et on va être pris en otage par ça alors le réflexe premier des personnes qui conseillent des régimes alimentaires pour les candidoses c'est d'enlever les sucres y compris les fruits personnellement j'ai toujours trouvé très surprenant qu'on enlève les fruits et pas les céréales les céréales sont de mon point de vue doublement néfastes je dirais même triplement néfastes pour les intestins donc par extension pour le déséquilibre de l'écosystème intestinal premièrement elles amènent des sucres complexes donc des sucres communes elles amènent de l'amidon donc des formes de col qui ne vont pas favoriser le bon développement de la flore intestinale et surtout le fait de débarrasser de ces déchets parce que c'est ça qu'on souhaite aussi et enfin généralement elles ne sont pas mangées seules donc très souvent mal associées donc elles créent des fermentations donc la première chose à faire pour moi dans les candidoses si on doit aimer c'est d'enlever tous les sucres qui sont d'origine industrielle enlever tout ce qui est alcool enlever tout ce qui est raffiné enlever tout ce qui est évidemment pâtisserie parce que la pâtisserie c'est le trio magique sucre produit laitier céréales et donc enlever les produits laitiers parce que si on n'enlève pas de produits laitiers on laisse le lactose qui est un sucre et on le sait aujourd'hui des produits laitiers par la présence de la caséine substance très grasse très collante et d'éléments acidifiants de tout genre va venir perturber le fonctionnement normal des intestins donc c'est ces éléments-là enlever en premier sucre industriel éléments raffinés céréales produits laitiers et puis je dirais tout ce qui est sucre concentré y compris les fruits secs sinon il faut les déconcentrer au moins par trempage et donc du coup il va rester les fruits les légumes les oléagineux et les produits animaux alors il conviendra de bien associer ces aliments-là pour ne pas créer justement de fermentation généralement la candidose s'accompagne d'une inflammation au niveau des intestins donc d'une irritabilité de la muqueuse alors on fera gaffe à prendre des fibres ramollies et pas trop dures pour augmenter cette inflammation donc là on préférera les légumes peu fibreux et bien cuits vapeur préférence et on comptera plus sur des compléments comme les jus de légumes dilués pour avoir un apport en minéraux optimale vitamines et enzymes seront apportés par les fruits pris seuls évidemment pour ne pas provoquer de fermentation et puis choisis mûrs on a aussi le réflexe de donner des probiotiques dans les cas de candidose pour rééquilibrer à la flore sauf que on s'est rendu compte après plusieurs études que certains probiotiques pour certaines enfin en tout cas selon les souches et selon les personnes en gros on a les différents types de flore intestinale on sait à peu près qu'il y a 7 nozodes différents donc 7 écosystèmes intestinal différents pour les pour les personnes et donc certaines prises de probiotiques vont venir faire proliférer les candidats albicans donc c'est quelque chose qui est plutôt à mettre en fin de cure quand on a bien compris le terrain de la personne ou le sien et qu'on a déjà mis un bon coup de balais sur le terrain pour que les candidats ne puissent pas bénéficier de ces bactéries et s'en servir comme comme facteur de croissance donc on laissera de côté plutôt les les probiotiques et on s'attachera à avoir une absence de grignotage et une alimentation très simplifiée pour avoir un maximum de temps entre les repas qui occasionneront un grand laps pour que la flore se rééquilibre par elle-même donc fruits manger seul légumes avec ou un produit animal ou des produits gras et puis de temps en temps on peut prendre des céréales sans gluten germées donc du sarragin qui aura été trempé du quinoa qui aura été trempé donc pré-germé qu'on fera cuire où l'amidon sera scindé en sucre simple et ça sera plus toléré et même chose pour les légumineuses ça c'est un résume de compromis puisque c'est un résume qui va durer plusieurs mois puisque les candidoses mettent enfin en tout cas de l'expérience que j'ai entre 3 et 9 mois pour on va dire s'éradiquer complètement et puis il y a une chose impérative à faire c'est de soutenir le fonctionnement du foie donc ça ça peut être avec des bouillots de chaude des massages ou des prises de plantes spécifiques pour stimuler la détoxination et de renforcer le système hépatique obligé ça peut être le desmodium ça peut être le chardonnari ça peut être sous forme d'impusion de tature mère de macérat glycériné peu importe ça peut être un plus mais c'est pas obligatoire mais surtout le point qui est à mon avis trop négligé et qui est important qui est même fondamental c'est l'équilibre émotionnel puisque si on fait si on accepte de faire un lien entre les intestins et l'écosystème intestinal et le cerveau il faut accepter le fait qu'on va avoir une action directe avec nos pensées avec notre état d'être sur le milieu intestinal donc ça sera tout un tas d'exercices de détente ça peut aller de la sophrologie à la cohérence cardiaque en passant par la biorespiration tous les exercices de méditation de pleine conscience et puis toutes les activités qui vont être créatives et donc propices à l'épanouissement et au bien-être la marche les activités enfin voilà les relations sociales apaisantes etc donc c'est vraiment pas négligé moi je le mettrais au même niveau que le régime alimentaire adapté après si la candidose est à ce point développée qu'elle empêche de jouir correctement de la vie et puis surtout que les signes sont très très manifestés comme des ongles qui sont lourdement attaqués et bien c'est de faire une cure avec des compléments alimentaires spécifiques la personne qui a le plus travaillé et qui à mon avis est la plus efficace sur les plantes de candidose c'est le docteur Clark aux Etats-Unis du de la Clark donc elle a mis en place un complexe de produits pour attaquer c'est pour ça que je dis il faut le mettre en complément il ne faut pas miser que là-dessus la grande erreur de la plupart des gens qui ont une codillo c'est de miser que sur une chose et pas vraiment sur l'équilibre alimentaire en tout cas pas de la manière la plus judicieuse et souvent pas de la manière la plus complète il faudrait se responsabiliser donc elle c'est de l'absinthe du clou de girofle et du brou de noix noire donc l'absinthe est le clou de girofle en extrait sec et en gélules le brou de noix noire en tâture mère donc le brou de noix noire c'est beaucoup utilisé pour en tant qu'antiparasitaire sur le bois ça se fait dans les campagnes à la maison là c'est de le mettre dans les intestins quelques gouttes par jour il y a un protocol précis que je ne vais pas prendre le temps de détailler ici et ça c'est vrai que c'est une action très régulatrice alors après on peut y adjoindre la consommation d'ail en lait c'est à dire trempé puis cuit puis on boit le résultat de l'infusion de cet ail ou alors directement cru et en général les gens qui ont des candidoses ont des inflammations sur les muqueuses donc l'ail cru est très souffré va venir provoquer des réactions pas très agréables l'ail est un entier parasitaire très puissant alors il y a aussi des infusions de teint il y a la consommation de graines de courge aussi qui peuvent être recommandées qui peuvent être des alliés dans certains cas puis après dans toute la batterie d'éléments naturels agressifs il va y avoir aussi l'extrait de pépins pour plus mousse mais encore une fois sur des consommations à long terme je suis très sceptique et puis pour moi ça sera plus de l'antibiothérapie naturelle que de la réelle naturopathie il faut bien être conscient je répète mais c'est pas inutile à mon avis que les candidats albicans se développent en fonction d'un terrain fertile propice et que sans rééquilibrer ce terrain on y arrivera peu de résultats c'est pour ça qu'en général c'est très 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 long et qu'à force d'antibiotiques on va y arriver mais on va tout détruire déséquilibrer en n'allant aucunement régler la cause du problème c'est pour ça que c'est très long alors il y a aussi des thérapies alternatives comme le jeûne parce qu'évidemment la flore intestinale va se réguler d'elle même en l'absence d'aliments et d'éléments donc là c'est des jeûnes mais par contre c'est à l'eau et d'au moins 10 jours minimum pour avoir des effets couplés ou pas à des hydrothérapies du côlon voilà ça c'est des choses qu'il faut savoir moi c'est pas des choses que je recommande spécifiquement je préfère que l'individu ou alors les jeûnes si mais sinon pareil on va pas s'attaquer à la cause si on s'attaque juste à faire un jeûne des hydrothérapies sans changer son alimentation après il y a de fortes chances que la candidose revienne quelques mois quelques années après forcément si on ne change pas notre mode de vie que ce soit au niveau de nos émotions et notre alimentation qui sont à la source généralement des candidoses voilà alors ce sont des régimes qui sont assez durs à vivre mais la candidose l'est tout autant donc c'est c'est un engagement sur la durée ça demande motivation et assiduité parce que c'est généralement on enlève les aliments qui sont les plus consommés parce qu'ils ont amené le déséquilibre et qu'on amène la personne à travailler sur des émotions qui sont très présentes à ce point qu'elles aient participé au déséquilibre de cette flore donc ça sera pour moi quand j'ai des personnes qui ont une candidose je ne fais jamais de pronostics à moins de 6 mois et je dis de compter plutôt sur 6-9 mois et cette cure elle est vertueuse dans le sens où elle va non seulement réguler l'écosystème intestinal mais elle va revitaliser les reins redonner de l'énergie au foie drainer la lymphe et faire office de cure de détoxination globale donc plutôt que de prendre une antibiotérapie je pense que c'est une approche globalisante qui est plus intéressante plus responsabilisante et surtout plus porteuse sur le long terme et bienfaitrice au niveau de la santé de manière générale au niveau de la santé Sous-titrage ST' 501